La mobilisation en synergie pour la défense de l'éducation publique accueille l'ouverture des classes de cette année. Mais la COCIDEP estime que cette première rentrée scolaire du nouveau régime doit s'effectuer sous le signe de la rupture en termes de renforcement de la mobilisation de la communauté, de mise en conscience des acteurs et de fonctionnalité des établissements scolaires. Néanmoins, la coalition se félicite des efforts déployés par les autorités publiques avec le concours des acteurs et des communautés pour assurer une bonne rentrée scolaire, saluant ainsi la décision du chef de l'État de mettre en place un conseil supérieur de l'éducation et de la formation. Elle espère également que ce conseil supérieur sera décloisonné et inclusif, avec une mission précise pour garantir son efficacité. Pour une rentrée et une année scolaire réussies, la COCIDEP relève ainsi des défis importants à ses yeux et récurrents qui doivent selon elle être adressés collectivement sous le leadership des autorités publiques. Il s'agit notamment de la pacification de l'espace scolaire par le maintien d'un dialogue permanent entre les acteurs, l'apaisement du climat sociopolitique, surtout à cette période de veille des élections législatives, le renforcement des mesures de protection des enfants en améliorant la qualité, la salubrité et la sécurité de l'environnement des apprentissages, la résorption des déficits en personnel enseignant, salle de classe et équipement mobilier, l'exigence de renforcer le dialogue des offres éducatives pour la construction d'un socle minimal de compétences combinées à l'aménagement de passerelles. C'est pourquoi la COCIDEP rencourage les leaders politiques, religieux et communautaires, et les porteurs de voix à participer aux campagnes Sétal-Samaï-Col, au Bitaï-Diangatay, entre autres, afin de créer une forte mobilisation et une solidarité effective autour de l'école, au profit des enfants.